Bonjour, bonjour. Nous sommes le 18 mars au Jardin d'Albec. Donc un peu comme partout en Europe, nous serons confinés, donc à partir de midi, ici en Belgique, nous sommes confinés chez nous, en essayant de contrer la propagation du coronavirus. Et c'est vraiment essentiel de nous protéger, de protéger nos proches, nos amis, et d'éviter les contacts trop rapprochés. Donc prenez bien soin de vous et de vos proches aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de solidarité. Si on peut aider, on aide, tout en respectant les limites sanitaires, donc ne pas trop s'approcher. Bon, c'est peut-être aussi l'occasion de s'occuper un peu plus de son jardin. Donc il faut aussi s'occuper de son jardin. Ça n'est pas interdit. C'est peut-être l'occasion de, puisqu'on aura un peu plus de temps libre, de le bichonner, un peu plus. Donc ici, nous sommes devant la grande serre au Jardin d'Albec. Et voilà, on a déjà pas mal de légumes, donc beaucoup de légumes qui ont résisté à l'hiver et qu'on avait bien rempli la serre avant l'hiver. Et on prélève au fur et à mesure de nos besoins. Donc voilà, on peut voir ici encore des scaroles qui sont en pleine pousse de grandeur. Ici à droite, on a repiqué des plants de persil, des semi-spontanés que l'on a mis ici en ligne. Alors, on peut voir aussi qu'il y a pas mal de clayton de Cuba, aussi toujours semi-spontanés. Donc il ne faut même plus semer. Donc on peut voir ici d'ailleurs que pendant les semis de laitue, voilà, au milieu des semis de laitues, on peut voir un semi-spontané de clayton. Bon, le tout c'est de limiter, de ne pas laisser étouffer nos laitues. Donc ça, ce sont des laitues qui ont été semées ici au printemps, donc au mois de février. Donc des laitues toute saison, des laitues à couper. Et ici, un peu de roquette, voilà, donc à semer régulièrement. Ici un repiquage de laitues qui avaient été semées avant l'hiver et que l'on est venu repiquer. Donc ils sont vraiment en plein démarrage. Alors, on peut voir aussi déjà des semis spontanés de... Voilà, de... ici. de Tétragone. Tétragone de Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est semi-spontané aussi. Voilà, des chicorées sauvages. Giogea vert agrimolo, avec entre deux, toujours de la clayton de Cuba. Donc crudité qui peut être utilisée, donc avec les salades. Mais on peut aussi en faire des soupes, ajouter dans les soupes. Donc ici, on a laissé tout un parc de clayton pousser. Donc là, c'est pour les grandes quantités. D'ailleurs, j'en donne régulièrement aux poules. Donc une petite verdure bienvenue pour elle. Donc ici, nos plantations d'huail radar. Et quelques échalotes hâtives. Avec un semis qui a été fait en novembre de mâches. Donc ici, mâches de Cambrai. Ici, mâches de Hollande. Et entre deux, au printemps, on est venu semer nos carottes. On peut voir une belle levée, une ligne de carottes. Donc ici, ça ne va gêner nullement, puisqu'on mange au fur et à mesure la mâche. Et là, les carottes vont pousser. Les oignons et échalotes aussi. Et ça ne va pas se gêner mutuellement. Bon, on peut voir plus loin. Donc nos laitues se met avant l'hiver. Je viens de le dire. Donc on voit vraiment qu'elles commencent à se développer. Donc on aura ça assez tôt. Ici encore des scaroles. Donc des belles scaroles. Donc on a planté assez serré. Et on éclaircit entre deux. Ça nous permet de laisser développer les autres. Ici aussi des semis de printemps. Donc début mars. On se met des laitues à couper. Laitues Serbatia. De printemps, donc début mars. On se met des laitues à couper. Laitues Serbatia. Donc ici. Donc une laitue assez rustique. Qui pousse facilement. Donc là, du cerfeuil. Une ligne de cerfeuil. L'oseille. Donc ça c'est l'oseille perpétuelle. Donc les nouvelles feuilles poussent. Ici, on a laissé une plante de tétragone. Qui a survécu à l'hiver. Qui a été doux évidemment. Et voilà, on peut aussi cueillir quelques feuilles. Alors dans ce coin, on a récolté toutes nos endives. C'était des endives frisées. On a consommé. Et on est venu déjà replanter. Donc sur butte, on a mis des oignons blancs. Des butte-billes d'oignons blancs. On peut voir un qui dépasse. Donc on les met aussi par trois. Donc un, deux, trois. On ne voit pas très bien. Mais c'est replanté par trois. Et entre deux, un semis de radis. Ça lève. Ici, entre les deux autres buttes. Donc on a semé des lignes de carottes demi-longues. Et là aussi, là où il y a les petits bâtons. Et ici, des laitues qui ont été plantées avant l'hiver. Donc au mois de novembre. Des laitues d'hiver. Et des laitues de toute saison. Et laitues à couper. Ici, on peut voir. D'ailleurs là, serbatia. Très rustique. Et là, ça doit être une laitue à couper. Des laitues frisées d'Amérique, je pense. On a un peu semé de tout. Et ici, quelques laitues de toute saison paumées. Voilà. Il ne manque pas de crudités. Donc ici, avec le confinement. On a quand même des crudités à manger. Pas besoin d'aller faire la file dans les magasins pour s'en acheter. Puisqu'on a tout sous la main. Voilà. Une serre en printemps. Bien garnie. Donc le tout, c'est de tout semer à temps. Avant l'hiver. Donc à partir du mois d'août. Il faut semer pas mal de choses. Et venir repiquer en serre. Donc après la culture des tomates. Donc octobre, novembre. Et ressemer des mâches. Voilà. Des légumes d'hiver. Rentrer les chicorées. Qui ont été semés à l'extérieur. Et repiqués à l'intérieur. Et donnent leur plein développement. Donc ici, à la fin de l'hiver. Début du printemps. Donc au fur et à mesure que des coins se libèrent. On réinvestit la surface avec des nouveaux semis. Nouvelles plantations. Etc. On entend les oiseaux chanter. Les oiseaux sauvages aussi. Qui passent. Donc le potager lui est assez. Voilà. On a simplement. On a beaucoup paillé des choses. Et voilà. On attend un peu. Que la terre se ressuie. Parce qu'on a eu pas mal de pluie ici. En février. Et mars. Début mars. Ah voilà. Les oiseaux sauvages. Qui passent. C'est sympa. Allez. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et de vos proches. Et. J'espère. A bientôt. Tous en pleine forme. Et. Espérons que. La pandémie ne durera pas trop longtemps. En tout cas. Il y a de quoi s'occuper. Sainement. Donc. L'activité sportive. Autorisée. Donc. Pourquoi pas le jardinage. Voilà. A bientôt. 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 A ado. – Sous-titrage FR 2021